bonjour à tous et à tous c'est Riley on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci c'est pour vous montrer comment améliorer la rg405 m2 en bernic quand je dis l'améliorer qu'est ce qui va se passer on va pouvoir améliorer les performances de cette petite console c'est à dire jouer à des jeux de façon plus fluide parce qu'il ya des jeux quelques jeux nintendo 64 ps 2 ou même ps 1 qui ont un petit peu du mal sur cette console donc ce sera beaucoup mieux et également de base on ne peut pas jouer pleinement aux jeux android et aux xbox game pass par exemple donc au game cloud parce que les touches sont mal reconnues gamma os va permettre de parfaitement connaître les touches et on pourra jouer tranquillement aux jeux android et également aux xbox game pass donc c'est vraiment très intéressant je vais vous montrer dans cette vidéo comment installer ce petit logiciel tous les liens seront dans la description et je les mettrai étape par étape dans l'ordre afin de vous aider au mieux si jamais vous avez des questions quoi que ce soit surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai de vous répondre au mieux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas pour être au courant des prochaines sorties vidéo notamment lorsque je ferai la vidéo complète sur cette console pour savoir ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle vaut également si vous êtes intéressé par cette console je vous mettrai un lien dans la description un lien traqué donc qui m'aidera à gagner un petit peu de sous pour pourquoi pas tester d'autres consoles rétro gaming allez c'est parti donc nous voici maintenant sur le pc à savoir qu'il faut un pc windows bien évidemment avec de quoi brancher un câble usb c'est sur la console qui est juste là et évidemment une connexion internet pour commencer on va télécharger le logiciel qui est juste sur cette page vous pouvez voir la gamma os plus gamma os light custom quelle est la différence entre le gamma os et gamma os light de ce que j'ai compris c'est que la version light n'a pas le play store si vous voulez quelque chose de plus léger vous pouvez prendre la version light personnellement je pense prendre la version que le play store parce que je souhaite tout simplement jouer à certains jeux android sur cette console surtout je vais tester ça pour voir si ça marche bien je vais télécharger la v1.3.3 qui inclut les services google et le play store alors à savoir qu'on peut télécharger les apk sans le play store mais bon faut s'y connaître et est sûr de ce que l'on télécharge alors sur le lien que j'ai mis ici vous aurez également les instructions pour une nouvelle installation donc il suffira juste de cliquer ici je vous mettrai comme le lien dans la description pour être sûr que vous arrivez bien au bon endroit et il y aura juste à suivre tout simplement ce guide comme c'est en anglais je vais vous montrer comment faire à savoir que on va télécharger également ce qui a sur ce lien la adb1 de fastboot plus qui va permettre tout simplement de booter sur le bootloader le bootloader pardon de cette console et de faire tous les changements nécessaires pour l'installation de l'os donc on va cliquer sur le lien on va tomber sur cette page là on va cliquer sur code la petite flèche et download zip on clique dessus et ça va télécharger ce qu'il faut alors une fois que c'est téléchargé on va ouvrir l'explorateur de fichiers et normalement si vous n'avez rien changé dans votre navigate dans votre navigateur pardon ça a tombé dans l'onglet téléchargement donc j'ai bien adb fastboot plus et gamma os normalement c'est en fichier zip donc vous n'avez pas besoin de winrar pour simplement désiper ça qu'on va faire clic droit alors si vous êtes windows 11 il faudra faire possiblement afficher d'autres options et moi j'ai winrar donc je vais faire extraire tout simplement vers le dossier gamma os v1.3.3 et je vais faire de même avec le dossier adb un fastboot plus pareil j'ai l'onglet la winrar extra de tout le dossier qui portera le même nom un des prérequis important c'est d'aller dans le dossier gamma os gamma os aller dans une soc driver je vais réussir à le lire alors windows 10 ça marchera pour windows 11 et installer dp install 64 points exe on fait suivant on va attendre que ça installe les pilotes à la périphérique mise à jour prêt à l'emploi terminé à savoir que je viens de lire les instructions on peut le faire avec un pc mac os l'autre chose à faire c'est sur la console on va aller dans les paramètres on va descendre tout en bas jusqu'à trouver à propos du téléphone on va redescendre tout en bas et lorsque vous tomberez sur numéro de build on va appuyer plusieurs fois jusqu'à avoir apparaître ce message qui va tout simplement débloquer les options développeurs donc une fois que c'est fait on retourne en arrière système on va descendre jusqu'à trouver options pour les développeurs et il y aura une option à activer qui se trouve juste ici voilà des bagages usb très important sinon vous ne pourrez pas aller plus loin une fois que c'est fait et bien c'est simple on a fait tous les préparatifs on va pouvoir passer à la manip chose à savoir très importante ça va réinitialiser tous les paramètres donc si jamais vous avez des sauvegardes ou quoi que ce soit essayez de faire en sorte de les enlever et de les sauvegarder dans un autre endroit parce que ça va tout remettre à zéro on va brancher du coup le câble sur la console et on va faire toujours autorisé sur cet ordinateur autorisé et voilà on est bon donc une fois arrivé là on va ouvrir dans le dossier adb un facebook plus plus qu'on a des ip plutôt open cmd points battre on va arriver sur cette fenêtre là et ici on va taper tout simplement adb reboot bootloader avec la bonne orthographe on va appuyer sur entrée énormément la console va redémarrer voilà là elle encore de redémarrage vous voyez maintenant c'est écrit facebook mode on va donc continuer la manipulation on va donc retourner sur le navigateur pareil je vous mettrai le lien dans la description ce sera celui ci on va arriver sur cette page et on va quitter sur cliquer pardon sur connect on clique sur fast boot gadget connexion et on clique sur unlock d'autres textes vont arriver sur la console surtout n'appuyez pas sur le bouton les boutons de volume sinon ça va bloquer la console il faudra juste recharger la page internet et refaire connect et ainsi de suite je viens de faire l'erreur il faut appuyer sur le bouton home retour et attendre que la console fasse son travail une fois qu'on a la ligne info unlock bootloader success le travail est terminé on va pouvoir continuer la manip on peut fermer la page internet et on va retourner sur la console on va pouvoir taper tout simplement fast boot reboot avec les bonnes lettres fast boot et appuyer sur entrer donc on va laisser la console faire de nouveau et normalement on devrait arriver sur ce menu une fois qu'on est arrivé ici c'est une bonne chose de fait on va pouvoir passer à l'installation du firmware on va donc fermer cette page et on va retourner dans le dossier gamma os v1.3.3 on va aller dans gamma os et on va lancer tout simplement rg45 m tiré flash partition point bat on double clic dessus et on va tout simplement attendre les 30 secondes demandées et ensuite le firmware va s'installer tranquillement il faut attendre un certain temps ça peut prendre plusieurs minutes il faudra être patient et attendre d'aller jusqu'au bout de l'installation je suis arrivé directement à la fin donc j'ai flash complet closing the windows in 60 secondes donc on va attendre que ça se termine mais si ça a été aussi rapide il se peut qu'il y ait eu une erreur on va regarder un petit peu le log.txt pour voir ce qu'il en est donc voilà c'est terminé je vais ouvrir le log.txt et voyez il ya eu des erreurs fast boot n'est pas reconnu en tant que commande interne donc ça a échoué l'une des solutions pour régler ce problème ça tombe bien il tombe pile poil au moment où je fais le tuto donc on va sélectionner le fichier rg405 m donc est en exilie 405 plus nos points battent plus celui qui en points et sage plus use et ras user data pour battre plus le flash de ces flash on va faire un copier on va aller dans le dossier adb un de fastboot plus plus main donc on reclique dans le dossier et on va tout simplement les coller ici qu'on va attendre que ça fasse copier coller voilà et là on va relancer le fichier rg455 m flash partition point battent voyez ça s'est lancé et là c'est beaucoup moins rapide on a la valeur zéro ici au lieu de 9009 il me semble donc c'est que là ça s'installe correctement c'est j'ai envie de dire une vitesse classique donc là ça s'installe effectivement on va maintenant attendre une fois que c'est fait n'oubliez pas de lancer le fichier eras user data point battre c'est très important voilà une fois que vous êtes arrivé au bout du procès ça faudra bien attendre alors il ya eu quelques erreurs mais c'est indiqué ignore any errors donc on va les ignorer et ensuite on va redémarrer voilà la fenêtre s'est fermée on va donc faire reboot system now et pour ça on va appuyer sur le bouton power la console va maintenant redémarrer on aura des petits messages ici un mais pas de panique il y aura juste à les ignorer le premier redémarrage va durer plusieurs minutes pas d'inquiétude faut laisser tout simplement la console tourner afin qu'il initialise tout simplement le premier démarrage avec tous les fichiers dossiers etc les prochains redémarrage sont bien plus rapides lorsqu'on arrive sur ce logo là c'est que vous avez bien installé le nouveau firmware si jamais ça revient sur le logo classique c'est que l'installation s'est mal terminée et il faudra recommencer alors pareil on a une petite erreur ici qui arrive en plat tuto donc si jamais vous tombez là c'est simple on va redémarrer parce que ah il faut juste attendre et ça arrivera sur la page d'accueil ici qui est simplement le paramétrage de la console et vous pouvez voir que le tactile marche donc on va tout simplement paramétrer la console jusqu'à arriver sur l'os a commencé et une fois qu'on est arrivé là normalement on a tout fait il ya ceci voilà qui va s'activer et voilà ça y est le firmware est lancé donc là ici on a juste à choisir tout simplement sa console et tout simplement lancer l'émulateur et le jeu que l'on souhaite je vais donc mettre ma carte sd où j'ai tous mes jeux normalement elle devrait être détectée donc là je vais enlever toutes les notifications parce qu'on s'en fout à savoir que sur cette os on a différents modes de performance un mode max un mode économie et un mode classique donc soit pour avoir plus de puissance et avoir une meilleure fluidité soit pour économiser la batterie vous pouvez voir pour changer le mode il faut tout simplement cliquer sur r3 donc le joystick ici plus l1 r1 pour switcher entre les modes là ici c'est le mode max performance qui est activé donc là on va utiliser stockage externe pour la carte sd qui à tous les jeux donc là on va prendre game boy advance ludothèque donc là il n'y a aucun élément pour ce faire on va cliquer sur plus chemin ajouté donc ici on va cliquer sur carte sd les trois petits traits à carte sd et on va tout simplement aller chercher les jeux game boy advance non ça devrait être gb a donc gb gb a ici utiliser ce dossier autorisé synchro donc là on va laisser synchroniser tous les jeux qui a sur la carte sd sachant qu'il n'a pas mal ce qu'on peut faire en attendant c'est qu'on peut choisir d'autres plateformes à vous allez pouvoir que vous n'avez pas beaucoup de consoles un de deux présents ici ce qu'il faut faire c'est appuyer sur le bouton télécharger et vous sélectionnez la console qui vous intéresse par exemple moi je vais rajouter je sais pas moi nintendo 64 à tout hasard il ya la 3ds d'ailleurs aux intéressants importés donc là on a la nintendo 64 qui est présente on va faire pareil ludothèque donc pas d'éléments donc pour ajouter pareil plus chemin ajouté donc on va retourner donc ici les trois lignes carte sd et on va chercher le dossier n64 alors qui va être qui va être je suis allé trop loin il doit être là voilà nintendo 64 utiliser ce dossier autorisé synchroniser on va le laisser faire voilà ses éléments et donc pour lancer un jeu on va tout simplement choisir le jeu qui nous intéresse par exemple je vais lancer donc un coup 64 qui marchait pas trop terrible sur cette petite console là mais normalement ici ça devrait marcher parfaitement et voilà maintenant j'ai envie de dire il n'y a plus qu'à jouer donc je vais pas vous faire une démo ici ce sera dans la vidéo de test complète de cette console ce qu'on va faire simplement on va revenir ce que je veux voir c'est premièrement est ce que les jeux android ça passe donc ce qu'on va faire c'est qu'on allait dans appli on va aller dans le play store et je vais télécharger par exemple star wars cotter voir s'il était chargement sont rapides à ça pas l'air ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger également le xbox game pass ok star wars cotter 2 est installé on va maintenant tout simplement cliquer sur jouer et on va voir ce que ça donne l'important est de voir si ça tourne bien et surtout est ce que oh oui les commandes sont reconnues et c'est parfaitement reconnu j'ai l'impression alors il n'a pas mes sauvegardes on va faire une nouvelle partie rapidement et ça semble nickel avec les deux joysticks on aura aussi les gâchettes la croix directionnelle ici évidemment toutes les touches là et ainsi que les gâchettes donc téléphone android et ben c'est validé avec le tactile qui marche en plus si jamais il ya besoin donc ça c'est vraiment cool et ça marche extrêmement bien c'est super fluide donc les applications droid ça a l'air de fonctionner parfaitement l' xbox game pass maintenant avec évidemment le fait qu'il faudra rentrer votre compte xbox ok le compte est rentré est ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se lancer un petit jeu alors accéder à fichier meilleur jeu cloud et on va se faire par exemple un halo une finite allez est ce que ça marche on va voir si en wifi pour le cloud gaming ça passe bien j'ai une box wifi 6 je sais pas si la console et et wifi 6 j'ai pas regardé où l'affichage là c'est un petit peu petit à voir si on peut pas paramétrer ça le tactile ne marche plus un mais alors au niveau des touches a l'air de parfaitement fonctionné énormément on va arriver sur le jeu on voit qu'on a un affichage 4 tiers là ça s'affiche en 16 neuvième c'est dommage que ça se met pas automatiquement et ça marche ça a l'air d'être assez fluide pour pouvoir jouer correctement évidemment faudra pas faire du compétitif hein mais voilà ça a l'air de marcher un bouton a pour sauter les boutons ont l'air de marcher recharge les croix ici oui ça marche j'ai les options qui s'activent là et just les deux jeux stick marche les gâchettes marche parfaitement et ben voilà j'ai envie de dire que c'est un bon petit succès on a maintenant une console qui est capable de jouer à des jeux rétro qui est capable de jouer à des jeux android avec toutes les touches et le cas le tactile également et également du cloud gaming même si on voit au niveau de la connexion c'est pas terrible après faudrait que je me déplace près de la bande wifi ici je capte pas très bien la wifi dans la pièce où je suis mais mine de rien ça le fait on va essayer de faire un petit combat là et bouffe ça toi ah je me suis fait écraser mais bon j'ai envie de dire tester ici voilà donc ça et ce sera tout pour ce tuto j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à dire les commentaires si jamais vous avez des questions de quoi que ce soit ou si vous êtes bloqué quelque part j'essaie de vous débloquer au mieux en attendant je vais tester cette console le plus possible pour vous faire un retour le plus tôt possible et tout simplement vous dire si oui ou non cette console vaut le coup en tout cas pour l'instant j'en suis très content sur ce moi je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao tout le monde bye bye